Salut tout le monde c'est Valzer on se retrouve une nouvelle fois sur l'alpha de Légion cette fois ci et bien sur le shaman heal vidéo qui nous permettra donc de clôturer le chapitre sur les shamanes et en même temps de vous présenter le premier soigneur de la série puisque jusqu'ici je ne vous ai présenté que des dps donc au niveau du shaman heal et bien comme d'habitude je vais vous présenter l'essor principaux ce qui change un petit peu par rapport au live ensuite nous passerons au talent et nous finirons par la présentation de l'artefact donc ici et bien au niveau du gameplay principal pas de grosses grosses modifications en somme ça tourne toujours autour du buff rademarré donc que l'on peut générer au travers du remous ou de la chaîne de soins et qui derrière va nous permettre d'augmenter nos chances de critique sur l'afflux de soins ou de réduire le temps de cast de la vague de soins donc voilà ensuite et bien certains sorts par contre vont disparaître vous avez pu constater que ce soit au niveau de l'aspect lm au niveau de l'aspect amélio et bien les boucliers ont tendance à disparaître à part en amélio on peut encore l'avoir sous forme de talent et bien le bouclier de foudre a disparu ici nous perdons le bouclier d'eau nous perdons également le bouclier de terre donc voilà le système de bouclier et bien disparaît pour légion on va dire dans les grandes lignes de même qu'avaient disparu les enchantements d'armes spécifiques au shaman donc voilà un petit peu pour ce qui disparaît à côté de ça et bien on gagne comme d'habitude avec l'artefact un nouveau sort sort qui est vraiment très sympa puisque en fait en gros il va consumer la pluie guérisseuse pour faire un burst de soins sur toutes les personnes qui étaient présentes dans la pluie vraiment pas mal un petit peu à l'image de ce qu'avaient les druides à mist of pandaria si je ne dis pas de bêtises via les fleurs essence et et le champignon qui pouvait faire exploser pour un gros gros soin d'aoe et bien ici c'est un peu le même principe au delà de ça et bien nous avons évidemment toujours nos totems avec le spirit link totems le totem de lien d'esprit ou alors le totem de soin qui a donc toujours 30 secondes de cooldown et qui au travers d'un talent que je vous présenterai après il est les cibles deux par deux pour une puissance quand même relativement intéressante toujours la grâce du marcheur des esprits pour pouvoir caster en mouvement le cooldown qui est de deux minutes j'ai simplement pris un talent que je vous montrerai juste après donc voilà au niveau du gameplay interne pas de grosses grosses modifications a toujours un soigneur qui va exceller dans les soins ponctuels au niveau des ces totems qui sont vraiment très très fort la maîtrise c'est toujours la même donc encore une fois des soins d'urgence puisque en fait on va soigner plus fort en fonction des pv manquant sur la cible donc voilà un petit peu pour le gameplay principal vous pouvez constater avant que je passe au talent une animation entre guillemets d'afk dès que votre perso est inactif depuis quelques temps et bien en chamanile et bien votre perso se met à méditer entre guillemets ça lui permet de ressentir les effets des marées des océans etc sachant que le chamanile est basé sur l'énergie de l'eau essentiellement donc voilà c'est purement cosmétique ça n'a pas vraiment d'utilité mais c'est toujours sympa c'est la seule spé avec le déca-givre sur laquelle j'ai pu constater une animation d'afk puisque le déca-givre également lorsqu'il est afk une flaque de glace en fait qui s'étend à ses pieds et qui se met à fondre lorsque le déca se remet à bouger donc voilà totalement cosmétique totalement inutile mais voilà toujours sympa je vous propose donc de passer au talent donc sur le premier palier et bien nous avons des passifs passifs ici donc le remous sa première son premier tic de soins sera 50% plus puissant le totem de soins ici qui soignera donc comme je le disais les cibles deux par deux et ici donc toutes les trois vagues de soins ou afflux de soins et bien le troisième sort est augmenté de 50% ici au niveau des talents de mobilité et bien c'est ce talent que j'avais déjà pu vous présenter dans les deux autres spé donc c'est une sorte de bond en avant une charge qui n'est pas ciblée pour 15 secondes de cooldown donc la sorte de mobilité plutôt pratique ou alors et bien comme je vous en parlais tout à l'heure la grâce du marcheur d'esprit donc un cooldown réduit de 60 secondes avec un léger un léger up de vitesse de 20% lorsqu'il est activé ou alors vous avez ce totem qui fait un petit peu office de ruée donc ça va permettre à tout votre raid de courir plus vite voilà un choix ici entre mobilité personnelle et mobilité de raid ici au niveau des talents de contrôle donc un totem de stun de masse un totem de sarment de masse ou le totem vos ou qui remplace le hex et qui nous permet donc d'incapacité toutes les cibles en les empêchant de caster ensuite ici nous avons d'autres bonus donc ici ça va être simplement un renforcement au niveau donc du buff raz de marée dont je vous parlais tout à l'heure donc les charges seront générées à hauteur de une charge supplémentaire ça augmentera également de 10% soit les chances de critique de l'afflux soit le temps de caste de notre vague de soins donc voilà une amélioration au niveau de ce passif l'ancestral guidon c'est bien on connaît je vais pas la représenter et ici donc le déluge qui va permettre de faire un 20% de soins supplémentaires en fait sur nos chaînes de soins au travers des cibles présentes soit dans la pluie soit affecté par le remous ensuite ici de nouveaux totems le totem de protection ancestral qui va donc booster les pv des personnes présentes dans son rayon et la première personne qui devrait mourir pendant que le totem est actif pendant 30 secondes et bien serait ressuscité instantanément donc une sorte de rez anticipé avec en plus un petit cd comme comme le rallye cry du war mais à hauteur de 10% seulement plutôt plutôt utile mais quand même un cooldown assez long puisqu'il s'agit de cinq minutes alors ici nous avons un totem qui va en fait absorber une partie des dégâts de chaque attaque sur les alliés présents dans son rayon jusqu'à ce que le totem et bien meurt puisqu'il dispose d'un certain nombre de pv limité ici un autre passif qui va nous permettre en fait d'augmenter les pv en fait des cibles que l'on que l'on soigne c'est un passif que le qui était déjà présent auparavant ici donc résurgence est toujours déclenché sur les cibles sous les 60% pv donc résurgence c'est ce passif qui nous permet de récupérer du mana quand on fait un soin critique et bien ici ça va être également ça va également nous permettre en fait de récupérer du mana quand on soigne une cible à moins de 60% pv ici un nouveau totem alors je vous explique un petit peu sa façon de fonctionner en fait elle va emmagasiner les soins que l'on que l'on envoie et puis on soit lorsque l'on décide soit lorsque après 15 secondes le totem est soit détruit soit bien se termine et bien il va relâcher tous les tous les soins pour un gros burst de soins instantané donc pour soigner donc en aoe toutes les cibles présentes dans les 40 mètres donc voilà une mécanique encore aussi assez intéressante qui coïncide un peu avec ce que j'ai tout à l'heure avec le chemin qui est vraiment bon pour des soins vraiment on va dire timé quoi vraiment quand on en a besoin ensuite ici l'écho des éléments et bien qui va nous permet d'avoir deux charges sur le remous sur notre totem de soins ou sur notre lava burst donc plutôt intéressant également l'ascendance et bien on connaît je vais pas la représenter ici un passif qui va nous permettre en fait que la chaîne de soins tique sur une cible supplémentaire et surtout que la chaîne de soins perdent en efficacité de manière réduite c'est à dire que normalement quand la chaîne de soins rebondit de cible en cible et bien elle perd en efficacité à chaque tique et bien ici ça va réduire simplement cet effet de moitié donc ça va être plutôt pratique également pour les soins donc d'aoe ou sinon nous avons un nouveau sort un sort de soins qui va qui va donc soigner en arc je vais vous présenter ce sera tout de suite beaucoup plus simple et beaucoup plus représentatif donc voilà je lance le sort ici bam et vous voyez donc en arc devant moi et bien ça va soigner dans un rayon quand même assez large plutôt intéressant et encore une fois de soins à ou eux donc voilà un petit peu pour les talents pour les sorts principaux mais les modifications donc sur le chamanil on va donc aller jeter un petit coup d'oeil au niveau de l'artefact c'est pas que vous pouvez déjà voir et qu'on doit aller chercher donc au trône des marais cette instance de cataclysme donc au niveau du skin principal le voilà toujours en quatre coloris ou bien vous avez ici une version un petit peu disons améliorer une autre version ici également et la dernière voilà légèrement différente également donc voilà un petit peu pour les skins après bon mais on a toujours l'arme de talent l'arbre de talent pardon interne à l'artefact que vous ai monté au fur et à mesure de votre de votre leveling et qui donneront donc divers divers bonus de réduction de dégâts subis ou d'augmentation de soins etc augmentation un petit peu de la qualité de vie je vais pas vous présenter en détail comme à chaque fois puisque ça change encore énormément sur l'alpha puisqu'on est encore dans une phase de développement précoce donc voilà et bien ça me permet donc de clôturer comme je le disais ce chapitre sur le shaman dans sa globalité donc ici sur le shaman hill donc voilà ce que je peux dire un petit peu donc la prochaine vidéo normalement c'est censé être le rogue assa pour le moment qui est bugué sur sur l'alpha donc dès que possible je reviendrai vers vous pour la suite dans tous les cas n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos plus de contenu sur légion ou évidemment sur le live par après en tout cas dans tous les cas pardon je vous remercie de m'avoir suivi j'ai fait une excellente soirée je vous dis à très bientôt merci